Bonjour mes chers amis, on va poursuivre le chapitre 23, on va compléter par rapport à la satisfaction, la joie que peuvent ressentir des parents de voir leur fils réussir dans la vie spirituelle, devenir un vrai sage. Et on va voir aussi des mises en garde de la part du roi Salomon, mais d'une manière générale, ce qui peut malheureusement aussi détourner l'homme des voies tracées par Akkadosh Baruch Hu, par notre Créateur. Et on était arrivé donc au verset Kaféhe 25 qui dit Alors ici les commentaires disent comment je dois comprendre Yismach, il se réjouira. C'est comme une sorte de demande que puissent mes parents être toujours et se réjouir de ma conduite, de ce que je suis, de ce que je suis devenu. Donc ça c'est Yehi Ratzon, comme une sorte de promesse. Et c'est comme ça donc que c'est rapporté dans Maserhet Ta'anit, dans le Yerushalmi, le chapitre 3, La Halaha Iyud. C'est comme ça qu'il est rapporté. C'est pourquoi donc c'est au singulier, parce qu'il se rapporte au père. Et celle qui t'a enfanté et se réjouira, c'est Yimecha. Une autre explication, comme ça c'est rapporté dans le Da'at-Pikra, c'est celle qui t'a élevé, ça peut être une autre femme, qu'elle aussi, celle qui t'a élevé, soit parce que tu as perdu ta mère, soit parce qu'il y a une autre personne qui a aidé dans l'éducation, donc qu'elle puisse se réjouir. Voilà donc ce qui est rapporté. Le Kaf Vav, le 26. Tenabeni libecha li, mon fils, donne-moi ton cœur. Ve'emecha derachai tir tchona. C'est ce qui est écrit, mais on demande de lire tchorn. Alors il y a encore une fois, kri ketiv. Qu'est-ce qui est écrit et ce qui doit être lu ? Et on voit qu'il y a donc une permutation de deux lettres qui change évidemment le sens. On va essayer d'expliquer les deux. Tenabeni libecha, donc donne-moi ton cœur, prête-moi ton attention. Donc prêter son cœur ici, c'est dans le sens de prêter attention. Alors le ktiv, tel que c'est écrit, tir tchona, de ratzon, de volonté, d'agréer, d'accepter, donc on devrait traduire, et que tes yeux acceptent derachai, mes voix. Donc c'est très intéressant, parce que ce n'est pas une demande intellectuelle, c'est une demande visuelle. Donc tu vas voir, et c'est dans les voix que toi tu vas voir, c'est ces voix-là que tu dois accepter. Le kri, comment il doit être lu ? Ti tchorna, li tchor, notre serre, c'est observer, garder. Donc tishmorna, comme explique, observe, garderont mes voix. Donc ici, ainecha derachai tchorna, que tes yeux observent et gardent ma voix. Donc on fait tout dépendre des yeux, comme nous l'avons déjà enseigné, que généralement avant de flotter, ce sont les yeux qui voient, le cœur qui convoitent, et le corps qui flotent. Donc tout commence par Ne suivez ni vos yeux, ni vos cœurs, puisque malheureusement, les yeux peuvent aussi nous induire en erreur et nous mener sur des voies tortueuses et des chemins fallacieux. Donc Kaf Zayin, le verset 27. Ki shuha amuka zona, car la prostituée est une fosse profonde. Shuha amuka, en le sens de fosse. Ube'er tzara nohria, et l'étrangère, un puits tzara, étroit. C'est curieux, ici on parle donc de deux types de femmes, une prostituée et une étrangère. Les deux, évidemment, que la ha nous demande d'éviter. L'étrangère, celle avec, évidemment, qui je ne peux pas me marier. Et la prostituée, celle avec qui je vais uniquement pour le pur plaisir. Donc les deux, malheureusement, sont assez, on va dire, peuvent tenter l'homme. Et c'est pour ça que c'est une mise en garde. Pourquoi une fosse ? D'où il sera très difficile d'en sortir. Puisque plus je vais aller, plus je vais m'enfoncer. Et après, il sera quasiment impossible de s'en sortir. Le ride dit, justement, il risque de mourir. Même si, pas forcément, comme on imagine, une mort physique, mais une mort spirituelle. Parce que, qu'il s'attache à l'une de ces deux catégories de femmes, donc il sera malheureusement voué à sa perdition spirituelle. Le Malbim dit, il se noiera, donc comme je disais, une mort spirituelle, parce qu'il se déconnecte de Or-Hakhaïm. C'est cette image de puits ou de fosses, parce qu'au fond, il n'y a pas de lumière. Donc la lumière qui représente la vie, plus je m'enfonce, plus je m'éloigne malheureusement de la lumière, et plus je risque de me perdre spirituellement. Excellente journée, mes amis.